Musique Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Musique Notre invité aujourd'hui, est photographe, elle s'appelle Maria Sabat, elle a 19 ans, est vraiment bourré talent et elle a utilisé l'autoportrait. L'autoportrait, c'est comme son nom l'indique, prendre le portrait de soi. Vous savez, ça remonte, disons, à la légende de narcissisme, même si vous allez voir, elle n'aime pas trop que... ...simile de narcissisme à l'autoportrait. Ne dites surtout pas, si vous ne voulez pas la fâcher, ne dites surtout pas un selfie, ça n'a rien à voir. Vous allez voir quand même que l'autoportrait, c'est un art avec ses techniques, sa manière de faire. L'autoportrait exprime des sentiments de différentes manières, avec beaucoup d'innovation. Donc c'est vraiment très sérieux. Elle prend ça très au sérieux, vous allez voir, je vous laissez avec elle. Musique Je suis Maria, j'ai 19 ans. Je suis élève au collège du Sacré-Cœur. Quelle classe ? Terminale. Et j'aime la photographie. J'aime voyager. Je voyage beaucoup. Et... Tu as voyagé où ? Pardon ? Où est-ce que tu as pu voyager ? Jusqu'à maintenant en Égypte. Asina, et plusieurs d'autres. Alors, l'analyse a commencé un petit peu par hasard avec toi. D'abord, c'est à travers des appareils, des jouets, puis le portable. Et puis, tu t'es mise vraiment à photographier plus professionnellement. Alors, je voudrais que tu me racontes ces détails. Premièrement, je ne sais pas comment j'ai commencé, ou quand est-ce que précisément, parce que c'est venu comme ça. Mais bien sûr, au début, c'était avec le portable. N'importe qui qui commence la photographie, c'est le portable. Et puis, j'avais une caméra, une simple caméra. J'ai commencé à prendre des photos comme ça. Et puis, il y a deux ans que j'ai commencé à l'autoportrait. Et puis, il y a deux ans que j'ai commencé à l'autoportrait. C'est parti. Lorsque la photographie est une passion, on commence toujours par des moyens simples et après, en se perfectionnant, on utilise des techniques de plus en plus compliquées. Maria, c'est ce qui s'est passé pour toi, c'est ça ? Oui, c'est bien sûr ce qui s'est passé parce que, premièrement, tu commences par un portable et puis tu trouves que, oui, j'aime la photographie. J'ai commencé avec une caméra très simple et puis j'ai commencé à photographier l'autoportrait il y a deux ans. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi l'autoportrait ? Parce que, moi, mon rôle, c'est une peintre, c'est Frida Kahlo. Oui, elle est mexicaine. Frida Kahlo qui, d'ailleurs, a fait beaucoup d'autoportraits très intéressants. Des peintures, des peintures. Oui, c'est un peintre qui a fait beaucoup d'autoportraits. Donc, c'est elle qui m'a fait aimer l'autoportrait. J'ai commencé à photographier les autoportraits il y a deux ans et je continue jusqu'à maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Premièrement, moi, j'avais une caméra tout simple et puis j'ai acheté une caméra professionnelle. Et aussi, j'ai fait mon caméra en papier. Un sténopée, c'est ça ? Oui, un sténopée. Tu peux nous dire ce qu'est un sténopée et comment tu as pu fabriquer cet objet ? Un sténopée, c'est tout simplement une caméra qui est dedans de couleur noire pour ne pas réfléchir la lumière. Et il y a une toute petite plaque en fer pour réfléchir la photo dedans seulement. Et je mets un film dedans où les plaques en argent, en nitrate d'argent pour prendre les photos. Voilà, donc en fait, le sténopée, c'est une caméra toute simple. Tout simplement, c'est un carton avec un trou. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle pinhole camera en anglais, c'est ça ? Je prononce bien ? Pinhole camera ? C'est ça, exactement. Et puis la lumière, exactement le système, comment on a pu trouver au fond la caméra, comment on a pu faire la photographie, comment on a découvert le principe de réflexion, même dans l'œil. Un espace noir, donc le carton avec un trou qui laisse passer une lumière. Et puis donc les films en nitrate d'argent, donc des films monochromes, c'est ça ? Oui. Au début, c'était des films monochromes et maintenant il y a des films en couleurs. Même avec le sténopée, tu peux faire des photos couleurs ? Oui, oui, ça dépend du film. D'ailleurs, Maria, tu as encore une caméra analogue, une véritable antiquité, si tu veux nous en parler. Oui, une caméra analogue, c'est une ancienne, que j'utilise quand je voyage. Surtout qu'elle a été fabriquée il y a longtemps. Oui, oui, en 1870. Quand même ? Oui. Et comment tu as pu acquérir cet objet ? Je l'ai trouvé à Masir al-Dhima. Dans l'œuvre du cœur ? Oui, dans l'œuvre du cœur. Et j'ai l'achetée. Tu as une collection à la maison ? Oui. Combien de caméras ? Trois. Trois. Alors, les dates ? Trois analogues. Trois analogues et quelle date ? Non, je ne sais pas précisément quelle date. Il y a des caméras qui ont quand même son nom. Des caméras ? Oui. Mais alors, avec cette caméra analogue, est-ce que tu peux toujours te permettre de prendre de belles photos ? Ah oui, bien sûr. D'accord. Oui. C'est facile ou difficile à maîtriser ? Personnellement, moi, j'ai essayé, ce n'est pas si simple que ça. Ah, tu as essayé ? Oui. Ce n'est pas difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'options dans la caméra. C'était seulement le focus. Rien que régler le focus, l'autofocus, donc ce n'est pas facile. Je ne comprenais pas comment le régler. Ah, parce que dans les caméras maintenant, il y a l'autofocus, mais dans les anciens, il n'y avait pas. La technique de l'autoportrait, donc self-portrait, c'est ça ? Oui. Comment tu prononces en anglais ? Self-portrait. Voilà, exactement. Donc, l'autoportrait est une technique qui a été adoptée par de grands peintres, Rembrandt, notre artiste Frida, c'est ça ? Oui, Frida. Frida Kahlo, nous avons énormément de peintres qui s'y sont mises. Alors, on va voir ensemble avec Maria, disons, sa manière de concevoir cet art. Maria, pour toi, alors tu avais dit qu'avoir choisi cet art, l'art d'autoportrait, il y a deux ans, tu as préféré choisir cette option-là, mais disons quelle technique, si tu en as une, ou quelle école d'autoportrait est-ce que tu adoptes ? C'est l'école de réflexion des émotions, ce que tu sens. Est-ce vraiment une école ? Donc, c'est toi, c'est vraiment très subjectif, c'est propre à toi, c'est ça ? Peut-être, parce que je vois que l'autoportrait, c'est une réflexion de ce que tu sens. Mais Frida, quand elle faisait ses peintures, c'était une réflexion de sa vie personnelle. Quand elle s'est mariée, quand elle attendait son enfant, et quand elle a fait un accident, c'est une réflexion de ta propre vie, de ce que tu sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 IDK Sous-titrage ST' 501 Par exemple, il y a des photos dont mon visage n'apparaît pas. Le visage ne joue pas un très grand rôle pour moi. Alors on parle de langage du corps, je vois tes mains en train de jouer dans tes bracelets, donc tu sens très tendue, c'est ça ? Oui. Avec le visage qui rougit, donc j'ai raison. Non, c'est à cause de la lumière. Ah, de la lumière. Maria, est-ce que l'autoportrait n'est pas finalement une forme de narcissisme ? Non, parce que c'est pas parce que tu... J'aime soi-même que tu vas prendre des photos pour toi, c'est pas cela. Moi j'entends cette phrase beaucoup. C'est un genre d'art. Mais qu'est-ce qui les différencie des atouts ? C'est un peu une réflexion profonde. C'est pas seulement une photo que tu fais ou un modèle que tu vas photographier. C'est toi qui joue le rôle du modèle, le photographe. Et aussi, c'est toi qui ajustes la lumière, la scène et tout cela. C'est un peu, disons, comme on va dire des peintres romantiques ou l'école romantique qui préfère parler du moi, de son moi, au lieu de... pour vraiment exprimer ses sentiments, etc. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on peut lier l'autoportrait avec cette attitude où le moi, son intérieur doit apparaître ? Ce n'est pas tellement romantique parce que parfois ce n'est pas seulement une réflexion. Ça peut être juste une photo artistique. Tu es le modèle et tu apparis dans une scène que tu as créée avec une lumière précise, des couleurs et parfois le monochrome. Ça joue un grand rôle dans les photos. Donc ce n'est pas tellement une réflexion seulement de soi-même. Ça peut être seulement que tu joues un rôle de modèle dans une scène. Sous-titrage ST' 501 Alors avec les portables, en ce moment, Maria, tu sais qu'on fait ce qu'on appelle des selfies. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on peut lier les deux ? Parce qu'au fond, les selfies, c'est ça, c'est un portrait de soi dans différentes positions, avec différents faciès. Il y en a qui font des bisous, il y en a qui font des grimaces. Mais est-ce qu'on ne peut pas rapprocher les deux ? Non, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que le selfie, c'est que tu ouvres la caméra de ton portable et tu prends la photo de ton visage seulement. C'est un peu pour s'amuser. Mais l'autoportrait, c'est un peu plus profond. Il y a l'angle où tu vas mettre la caméra, la scène, les couleurs, la lumière, l'histoire que tu vas transmettre par ta photo. Est-ce que le selfie ne serait pas populaire de l'autoportrait ? Parce que l'autoportrait, au fond, c'est vrai que ce sont des techniques, c'est toute une mise en scène, c'est vraiment un art. Est-ce que faire des selfies ne serait pas la vulgarisation, la simplification de tout cet art ? Je ne crois pas que ça a un rapport avec l'autoportrait. Parce qu'il y a des caméras maintenant qui ont des portables, je veux dire, qui ont des caméras devant. C'est pour parler avec quelqu'un. Et maintenant, c'est utilisé pour prendre des photos. Ça ne paraît pas au selfie. Pourquoi lier l'autoportrait et selfie ? Parce qu'au fond, même dans les autoportraits, de grands autoportraits, si je prends l'artiste parmi Giannino, par exemple, qui a peint son autoportrait se reflétant d'un miroir convex. Alors, on voit ses mains devant, donc ils sont entrés. On voit son visage petit derrière, puisque le miroir est convex. Ça correspond un peu à la mentalité du selfie où on essaie de se caricaturer, non ? Mais prendre une photo dans un miroir, ce n'est pas tellement un selfie. Parce qu'il y a une école dans laquelle ils utilisent le miroir pour prendre des photos. C'est une école. Le miroir joue un très grand rôle dans la photographie. Ça donne beaucoup d'idées. Tu peux prendre beaucoup de photos en utilisant le miroir. C'est une école. Est-ce que c'est plus facile avec un miroir ou c'est plus difficile ? Ce n'est pas question de facile ou difficile, mais c'est unique. Les photos seront uniques. Vous avez indiqué en début d'émission de grands portraitistes, de grands peintres, de grands dessinateurs, de grands photographes se sont mis à l'autoportrait. Et chacun a sa propre manière de faire, son propre style. Et en regardant un peu les photos de mariage, j'ai trouvé que tu as essayé de varier. Chaque photo a, disons, une manière différente de faire. Tu as essayé vraiment de faire des choses particulières, des choses différentes. Comment est-ce que tu as pu faire ça ? Les photos sont différentes l'une de l'autre. C'est parce que chaque photo, c'est un sentiment différent. Et bien sûr, pour chaque sentiment, tu utilises une technique. Donc, chaque photo diffère de l'autre. On a par exemple comme double exposure. C'est quoi ça déjà ? Double exposure, c'est que tu prends deux photos et tu mets les deux ensemble dans une seule photo, dans un seul plan. Il y a beaucoup de photos où on a l'impression que c'est un espèce de fantôme qui passe. Comment tu fais ça ? C'est une option dans la caméra, c'est longue exposure. La caméra prend la photo en 30 secondes, par exemple, ou 15 secondes. Donc, tu as l'impression que quelqu'un bouge dans la photo. Et tu t'es mise au collage dernièrement. Il y a quelques photos. Donc, la photo est divisée en deux, deux parties. Ou toi, en général, tu es en dessous ? Oui. Et parce que moi, encore, je dessine et je peins. Donc, il y a quelques photos que je mets de la peinture avec la photo et deux photos ensemble. Et alors, il faut rappeler que c'est toi, tu es une espèce de one-man cruise, c'est toi qui pose la caméra avec le tripède, c'est toi qui te positionne, c'est toi qui joue avec les lumières, c'est toi qui joue avec la télécommande, c'est bien ça ? Oui. Ce n'est pas trop difficile ? Peut-être que c'est difficile, mais moi, je peux faire cela. Je m'amuse. Et c'est là où je suis content et que j'adore cette émission, c'est que Maria nous fait le plaisir d'être devant la caméra alors que tu n'aimes pas être photographiée. Oui, du tout. J'aime être derrière la caméra. Et alors, Maria, qu'est-ce qui donne la puissance à l'autoportrait, à cet art ? Plusieurs facteurs, les couleurs, la lumière, l'angle de la photo. Moi, j'aime le noir et blanc, ça donne de la puissance à la photo. Et ça te fait regarder les éléments de la photo, pas les couleurs. Oui. Dernière partie parce que, mais Maria, je te trouve très à l'aise quand même devant la caméra. Maintenant, tu as commencé à être détendue par rapport au début. Oui. Bon, alors, je vais terminer avec toi par parler un petit peu de tes plans. D'abord, où tu en es ? J'ai vu que tu avais fait des concours dans, par exemple, National Geographic, par exemple, et d'autres concours. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, il y avait un concours sur National Geographic. C'était des photos avec des histoires. Donc, j'ai fait trois photos. Il y a une amie qui m'a écrit des histoires pour ces photos. Il y a aussi le Cairo Camera Club. C'est un club pour la photographie. Et il y a une réunion chaque mercredi. Qu'est-ce que t'apportes, en fait, d'être en groupe, comme ça, de photographes ? C'est un échange d'expériences. Tu vois les photos des autres photographes, des âges différents. Il y a des photographes âgés, des plus jeunes. Et dans beaucoup d'histoires et beaucoup d'autres sentiments. Donc, c'est une expérience. Donc, tu veux continuer dans ce domaine ? De la photographie ? Moi, je veux être une réalisatrice. Ah oui, ça reste dans le même cadre. Une vidéo, c'est 24 images par seconde. Donc, ça reste dans le même cadre. Et donc, ça, c'est ta carrière professionnelle et aussi ta passion. Tu voudrais vraiment rester dans le milieu du visuel ? De l'art. De l'art, oui. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, alors, on dit que la photo, pour conclure, équivaut à mille mots. Est-ce que tu en es consciente ? Est-ce que tu trouves que c'est vraiment ce qui colle bien avec la photo ? Ah oui. Oui, parce que la photo, c'est vraiment une expression de ce que tu sens. Et ce que tu ne peux pas dire, tu peux l'exprimer à travers la photo. Bonne chance alors. Merci. 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 Et bien, j'espère que vous avez apprécié cette expression artistique en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.